et nous arrivons donc à la fin de la taverne elle est complète elle est finie on a récupéré toutes les recettes et je vais vous les montrer et parler surtout par rapport à certaines recettes qui peuvent être très très intéressantes mais voilà nous avons 100 personnes au maximum donc j'ai fait un mix de 50 50 là j'ai juste un événement qui fait 10% up mais en théorie c'est 50 50 on peut faire toutes les boissons disponibles j'ai mis 8 personnes 8 brasseurs et donc si je l'active parce que là je suis en train de faire vieillir le vin de gosenberg et l'hydromel mais si on l'active je fais absolument tout et je fais aussi le festin des cinq royaumes et j'ai au maximum en fait j'ai quasiment toutes les toutes la clientèle sauf les pirates mais les pirates en fait et les courtisans vous pouvez pas les avoir ensemble en tout cas je pense pas parce que les courtisans veulent de la sécurité haute et les pirates veulent de la sécurité faible donc c'est les seuls que vous n'allez pas pouvoir en fait avoir ensemble mais sinon vous pouvez quasiment tout avoir et vous voyez que ça va jusqu'à 5% le plus bas donc c'est très très bon honnêtement on va remettre ça en réserve voilà en réserve très bien donc voilà et pourquoi avoir en fait essayer d'avoir toutes les factions une fois que vous avez plus ou moins fini et que vous en foutez un peu de l'argent et du prestige du confort et tout ça ça permet en fait d'avoir des événements un peu aléatoires de quasiment toutes les factions et du coup ça peut vous faire des choses assez sympa par exemple moi j'ai récupéré des civils grâce en fait aux éléments aléatoires où des fois on a récupéré genre un port et tout ça donc ça peut être assez intéressant d'avoir comme ça de on va dire l'opportunité de parler et de d'avoir des événements avec n'importe quelle faction donc je conseille de faire ça honnêtement une fois que vous vous en foutez un peu des des statistiques mais voilà donc on a fini maintenant je vais vous montrer ce qu'on a récupéré donc en premier nous avons parlé de la toc donc j'ai pu la tester tout simplement combat donc la toc partage le votre attaque en fait principale donc vous pouvez pas attaquer et utiliser l'habilité pour soigner en même temps dans le même tour donc c'est l'un ou l'autre ça c'était pas vraiment nouveau c'était assez prévisible donc ça par contre vous voyez qui écrit casque dg légendaire mais c'est pas améliorable là par exemple on peut voir casque lourd légendaire améliorable donc moi ce que j'ai fait donc c'était hier je suis allé poster sur leur site j'ai ouvert une sorte de ticket or bien sûr il faut écrire en anglais sinon les autres langues ne seront pas pris en compte et je l'ai dit en fait je les je l'ai signalé que ça c'était pas en fait améliorable et aujourd'hui j'ai une réponse comme quoi ça a été pris en compte ça a été modifié et ça sera mis en fait dans le prochain patch donc sûrement la community update 3 qui devra arriver à ce mois ci et personne d'autre à en parler donc si jamais vous voyez casque léger légendaire améliorable c'est grâce à bibi je sais vous pouvez tout simplement me remercier devenir membre de la chaîne à faire un don à tout ça mais voilà c'est vraiment grâce à moi je sais je sais de rien de rien je suis vraiment très très beau en tout cas on va on va être un peu plus sérieux on va passer maintenant à la nourriture donc la nourriture il ya des choses vraiment intéressantes et après d'autres choses qui sont un peu moins bien donc par exemple les spécialités les spécialités vous pouvez pas les crafter vous même c'est votre taverne en fait qui va les crafter je pense personnellement que celle-là est la plus intéressante ça vous donne un de rage quand vous attaquez tout simplement donc je pense que ça c'est vraiment la plus intéressante après le reste c'est pas vraiment super super bien après pour ce qui est des plats que vous pouvez crafter donc le festin des cinq croyomes on avait déjà on avait déjà un peu parlé de ça donc l'augment de 10 points de bravoure de la troupe donc ça ça peut être intéressant encore une fois comme quand vous videz en fait vos points de bravoure mais par contre si vous voulez le faire pour par exemple le maximum de points de bravoure augmenté de 2 parce que je vous rappelle que là il faut quand même trois plats il faut trois plats et pas deux parce que normalement c'est que deux plats et de la boisson là c'est quand même trois plats et du vin de gozenberg qui est extrêmement rare et chiant à récupérer donc je conseille vraiment tout simplement de faire le réconfort des paysans je pense pas que ça ce soit vraiment très 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 intéressant ça coûte cher à faire et au final vous avez ça et c'est mieux parce qu'il ya mouvement plus un dessus donc c'est nettement plus intéressant mais ouais voilà c'est après c'est 40 ouais nous c'est 40 de nourriture c'est pareil donc donc ouais ça donne un peu plus de régime associé par contre ouais ça fait 14 6 et 4 alors que normalement c'est 6 3 et 6 donc après pour ce qui est des nouveaux plats alors il y en a des très intéressants alors là vous avez augmente la sécurité dans le camp de 20% donc ça ça peut être très intéressant si vous avez des des prisonniers bien sûr je conseille même d'avoir des prisonniers ça aide énormément pour le camp et surtout pour les stats en fait de vos personnages après vous avez gain d'expérience de connaissances honnêtement c'est pas très très intéressant ce que la connaissance au moment vous en avez trop même critique et dégâts critiques 5% et 10% c'est intéressant c'est facile à faire c'est un seul plat qui vous donne deux bonus donc c'est très intéressant sauf qu'on a déjà mieux on a ça qui fait dégâts critiques 20% et on a chou farci qui fait critique 10% donc voilà c'est bien au début du jeu je pense mais après vous avez nettement mieux après tous les compagnons compagnons commence le prochain combat avec vivacité je sais plus du tout ce que ça fait je le mettrai sûrement dans la description le clafoutis vous avez force et dex 15% c'est énormissime par contre constitution moins 10% constitution moins 10% déjà ça fait très très mal à votre vie surtout si vous avez des animaux comme des ours mais pas que surtout c'est que ça va vous baisser en fait le poids que vous pouvez porter avec votre troupe donc ça va baisser aussi les poneys par exemple la constitution des poneys donc extrêmement dangereux pour voyager extrêmement relou honnêtement donc je déconseille énormément surtout qu'on a déjà force et dex je crois que c'est 10% quelque part comme ça avec d'autres plats donc je conseille d'utiliser le clafoutis honnêtement après vous avez donc ça ça donne exaltation offensive je sais plus ce que ça fait non plus c'est bête parce que normalement il devrait avoir une autre fenêtre en fait qui donne l'explication mais là ça veut pas après vous avez améliore légèrement la relation des compagnons adjacents je pense pas que ce soit très très utile jauge de soupçon se vide de 20% plus rapidement extrêmement bon extrêmement intéressant extrêmement bon un peu comme le un peu comme le plateau du chef vraiment les deux sont vraiment bons et après vous avez donc 10% pour des ressources en plus après les combats et vous avez pareil pour l'équipement donc ces deux là sont très intéressants par contre je dirais enfin personnellement moi je pense pas les utiliser parce que honnêtement ça utilise des ressources un peu on va dire relou à récupérer et on a plus ou moins la même chose si vous allez par exemple dans le drapeau vous pouvez utiliser ça donc la troupe gagne plus de butin après un combat donc le butin c'est ça mélange l'équipement et ça mélange les ressources ça mélange tout en fait donc je dirais plutôt de spammer ça en fait à chaque à chaque repos de spammer ça plutôt que de faire ces plats là mais bon après ça dépend encore une fois de votre troupe de à quel niveau de jeu vous êtes comment vous fonctionnez et tout ça donc donc je partage juste mon avis après vous faites un peu plus plus ou moins comme vous voulez évidemment donc ouais c'est sympa maintenant par contre on va parler des alcools les alcools ça peut être très intéressant il y en a qui sont très intéressants donc maintenant pour ce qui est des boissons donc le la plus grande amélioration en fait du dlc c'est que maintenant on peut faire du vin d'édorant et du vin de gossenberg c'était les deux vins en fait les plus chiant à récupérer parce qu'il fallait rester en fait dans leur propre région après bien sûr on avait un peu plus de chance d'en récupérer parce que on a des routes en fait qui connectent maintenant les villes dont vous pouvez trouver des marchands en fait qui font le voyage et là vous pouvez en récupérer de temps en temps mais ça reste vraiment les vins les plus relous à récupérer surtout qu'ils sont utiles en fait pour faire des gros plats qui sont extrêmement puissants et très utile en fait pour le endgame en général donc voilà maintenant on peut les faire nous mêmes donc on les fait par quatre et là seul par un donc c'est une très très bonne chose maintenant on va parler aussi des nouveaux je vais vous montrer ça on va directement aller là donc pour petite info pour le brasseur une fois que le brasseur est maître vous allez pouvoir faire vieillir vos vins donc c'est à partir de maître seulement et après vous avez des boissons en fait qui sont comme ça avec en légendaire en gros parce que c'est jaune ça aussi vous pouvez pas les faire tant que le brasseur en fait n'est pas niveau maître donc le niveau maître du brasseur est très très important comparé à d'autres on va dire métiers où vous n'avez pas vraiment besoin du niveau maître mais là vous en avez vraiment besoin donc moi personnellement je vais faire que de l'édorant et du cousin vert pendant un moment donc maintenant on va parler des nouvelles boissons alors le truc c'est de les faire vieillir alors si vous prenez une ancienne boisson on va dire les boissons vanilla du jeu donc vous avez bonheur à chaque fois et après vous avez le bonheur qui augmente simplement donc au niveau deux étoiles ça sera sûrement trois de bonheur au lieu de deux et à une étoile c'est deux au lieu de un donc c'est pas très très intéressant et toutes les anciennes boissons en fait font ça donc c'est vraiment pas intéressant pour le moment par contre avec les nouvelles boissons ça devient intéressant donc là ça fait aussi du bonheur on s'en fout là c'est pareil par contre le kirsch vitesse de déplacement dans le monde augmenté de 3% et quand vous regardez ça vous passez directement à 6% donc deux étoiles ça sera sûrement du 9% et c'est là que ça devient intéressant là ça devient très très intéressant de faire vieillir en fait ces nouvelles boissons et d'en avoir une petite réserve et de les utiliser après personnellement pour moi le plus important c'est le fait d'avoir du vin de gosenberg et le vin d'édoran maintenant ça va me permettre de faire des plats on va dire plus souvent qui utilisent énormément en fait de boissons donc donc ouais c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose en fait ce dlc vraiment honnêtement pour optimiser je dirais votre équipe au maximum et c'est vraiment que pour ça si vous aimez vraiment le jeu vous allez sûrement vouloir avoir des personnages surpuissants avec tout ce que vous voulez en fait pour votre troupe avec énormément de ressources donc je pense que ce dlc est vraiment strictement pour ça si vous voulez vraiment optimiser au maximum donc donc ouais en tout cas ce sera la fin pour cette vidéo dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et nous on se retrouvera sûrement pour une prochaine vidéo sur wortel ce sera sûrement pour la community update 2 3 pardon la community update 3 qui va sur qui va rajouter pas mal de nouvelles choses donc j'ai assez hâte et voir un peu ce qu'on va ce qu'on va faire avec toutes les petites nouveautés donc ouais en tout cas merci encore une fois d'avoir regardé pensez à aimer la vidéo la partager devenir membre de la chaîne ce que vous voulez tout aide vraiment tout peut aider ma chaîne en tout cas merci beaucoup à la prochaine portez vous bien ciao ciao